Générique ... Bonsoir à toutes et à tous, voici le sommaire de cette édition. Générique L'ONIG non-gouvernementale The Hunger Project renforce son ancrage au Bénin. Elle a renouvelé son accord de siège et oeuvre pour l'autosuffisance alimentaire. Générique Une nouvelle forme d'entrepreneuriat voit le jour au Bénin. On l'appelle l'apropriété. Elle incite les jeunes entrepreneurs à partager leurs forces et leurs expériences avec d'autres partenaires. Générique 200 cas de lèpreux par an au Bénin. La lèpre, c'est une maladie infectieuse mais rarement contagieuse. Amandine Aniambosou nous édifie sur comment elle se contracte. Générique ... L'organisation non-gouvernementale internationale The Hunger Project consolide davantage ses activités au Bénin. C'est à la faveur de la signature des documents de renouvellement de son accord de siège. C'est également un appui à la promotion de ce complément alimentaire qu'est le Moringa, principal charpente du programme de sécurité alimentaire de l'OMG. Clothère Aouekou, Max Bill à Codier-Rossi et Alexis Kenom pour les précisions. Bénéficier d'exonérations douanières fiscales dans l'exécution de son programme national, c'est la principale retombée de ce renouvellement de l'accord de siège de l'OMG International Hunger Project. Sécurité alimentaire, environnement, mobilisation sociale, éducation, santé, nutrition, microfinance et promotion de l'entrepreneuriat sont les domaines d'intervention de cette association qualitative, non lucrative, opérant au Bénin depuis 1997. Nous allons poursuivre ces actions aux côtés du gouvernement et d'autres acteurs qui nous appuient déjà pour que les actions que nous menons aient plus d'impact sur les terrains et touchent davantage de population, de personnes au niveau de notre pays. Éradiquer la faim et la pauvreté par des pratiques durables impliquant notamment les femmes, plus de 310 000 personnes sont impactées dans 17 communes, dont plus de 160 000 femmes, pour une enveloppe financière de plus de 14 milliards de nos francs. Et le complément alimentaire que représente la plante Moringa reste l'épine dorsale du programme national de sécurité alimentaire de l'OMG Hunger Project. Moringa est une plante qui est disponible partout au niveau de notre pays, en toute saison, heureusement, et permet d'appuyer les populations dans la résolution des problèmes de malnutrition à moindre coût. Or, nous travaillons dans des milieux où nous parlons de populations vulnérables, des femmes, des jeunes, des enfants qui n'ont pas assez de ressources. Pourquoi ne pas profiter de cette opportunité ? Donc c'est ça qui nous a amenés à mettre la campagne, à mettre un accent sur la promotion du Moringa pour que ceci serve comme complément alimentaire. Le premier accord de siège de l'OMG Hunger Project au Bénin est vu depuis 16 ans. L'année 1977 et San Francisco aux États-Unis sont la date et le lieu de création de Hunger Project. Emmener et maintenir les enfants dans la réussite de leur année scolaire est aujourd'hui possible grâce à un suivi efficace des parents d'élèves. Vous vous demandez certainement comment aider un apprenant à réussir et à avoir une bonne moyenne. Éléments de réponse dans cet extrait de Gloria Ony. Vous savez, la réussite, ça s'anticipe, ça se définit et ça se met en œuvre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous devons voir avec nos enfants les aptitudes qu'ils doivent avoir dès le début de l'année et tout au long de l'année scolaire pour pouvoir aller en altitude de leurs compétences. Et pour y arriver, il faut commencer par faire le bilan avec les enfants de l'année écoulée. Cela veut dire quoi ? Vous prenez le bulletin de l'enfant et matière par matière, vous allez voir les moyennes que l'enfant a. Vous voyez, dans chaque matière, l'enfant présente des spécificités. Il ne suffit pas de dire que mon enfant a réussi, que mon enfant a redoublé. Il faut voir les matières dans lesquelles l'enfant est performant, les matières dans lesquelles l'enfant est moyen et les matières dans lesquelles l'enfant est médiocre. Les matières dans lesquelles l'enfant est bon, par exemple, si c'est en mathématiques qu'il a 12 de moyenne, fait avec une projection sur le premier trimestre de 13 ou de 14 de moyenne. Ainsi de suite, matière par matière, pour réussir, l'enfant doit agir pour réussir. Nos enfants doivent se mettre en harmonie avec le succès. Et le seul moyen pour se mettre en harmonie avec le succès, c'est d'agir pour réussir. Je le disais dans les titres, une nouvelle forme d'entrepreneuriat voit le jour au Bénin. On l'appelle la co-création. Contre l'individualisme, elle incite les jeunes entrepreneurs à partager leurs forces et leurs expériences avec d'autres partenaires. Le travail en commun devient alors un tremplin pour l'entreprise naissante et déculpe ses capacités. Nicolas Touko a tenté l'expérience dans le domaine agricole et partage avec nous sa vision de la co-création. Il est au micro de Louis Koudobo, Patrick Adjabodjou, Sidnel Koublenou et Charlotte Bouvier. Vivre ensemble, rester ensemble, développer, initier quelque chose et le faire fonctionner ensemble est la chose qu'elle peut recommander même pour pouvoir limiter ces risques auxquels les entrepreneurs sont confrontés. Depuis le bas âge, on nous a éduqués à vivre de façon individuelle. Et quand vous voyez, quand vous allez dans les maisons, dans les familles, les enfants, mangent de façon individuelle. Quand vous continuez un peu, vous allez à l'école, vous allez à l'université, il y a des sons que nous entendons de nos parents. Quand vous êtes avec telle personne, telle personne va vous tromper, telle personne va vous trahir, ainsi de suite. Et nous avons toutes ces informations qui font qu'à un niveau donné, vivre ensemble, ça devient difficile à nous tous. C'est possible de rester ensemble. Et pour rester ensemble, il faut que chaque jeune essaie de développer en lui-même la confiance en soi. Et aussi, ce que vous voulez faire ensemble, il faut que vous essayez de définir les lignes dès le début. Et que chacun comprenne ses responsabilités, ce qu'il a à faire. Si nous voulons nous mettre ensemble, il y a des sacrifices à faire. Le sacrifice, je dois perdre quelque chose, l'autre aussi doit perdre quelque chose. Et nous allons nous unir sur ce qui est avantageux pour nous, ce qui peut nous faire avancer. C'est une maladie infectieuse, mais rarement contagieuse. La lèpre, elle fait ravage et le Bénin enregistre au moins 200 cas de lèpreux chaque année. Comment contracter le mal et comment se manifestent-ils ? Les réponses sont ce reportage signé Jules Akwaikou et Amandine Aniabosou. La lèpre, une maladie infectieuse provoquée par une bactérie. Le germe en cause, c'est le bacille de Ansel. Ce germe se trouve particulièrement dans les salives. Ça se contamine par les voies aériennes. Quand un malade parle avec quelqu'un qui est sain, là ce malade peut lui donner la maladie par les côtelettes de salive que l'autre peut aspirer. Les facteurs favorisant la contamination du mal peuvent être une alimentation malsaine, une mauvaise hygiène, mais surtout un système immunitaire affaibli. Lorsque le mal est très tôt diagnostiqué, les chances de guérison sont également très élevées. Normalement, une fois qu'on a été contaminé, normalement ça doit faire au moins 4 ans, avant de commencer par se signaler. Quand le malade est vu très tôt, et on entame le traitement aussi très tôt, là ça se guérit sans se guéder. Le malade qu'on a vu tardivement, les lèvres sont déjà bouffées, les extrémités, les terminaisons digitales sont déjà aussi succès. Donc ça amène les pertes des doigts, les pertes des pieds, les pertes des doigts de pieds, les pertes des doigts de main. Suite à une contamination, comment reconnaître alors les symptômes d'une éventuelle lèpre sur le corps? J'ai commencé par se sentir durer, l'après, j'ai commencé, j'ai dit que ça va cesser, ça va cesser, et ça ne cesse pas. Bon, il semble que si je n'ai pas venu ici, je vais mourir. C'est à cause de ça que j'ai lu à mon parent, j'ai dit qu'on va m'emmener ici. Cette maladie est très compliquée. Elle apparaît subitement et se manifeste par des inflammations des pieds et des mains. La lèpre est donc une maladie transmise par des gouttelettes de toux et éternuement suspendues dans l'air. Au Bénin, elle est encore trop présente et depuis 10 ans, il est enregistré en moyenne 200 cas de lèpre chaque année. En 2017, il y a eu 150 nouveaux cas, dont 11% sont des enfants de moins de 15 ans et 69% sont des lépreux multibacillaires hautement contagieux avec plusieurs lésions sur la peau. Et 27% présentent des mutilations. Ça se manifeste par des tâches sur le corps, des tâches insensibles. L'enfant vient en consultation et la maman l'amène en consultation et puis on fait l'analyse du sang et quand on le trouve, on le met sous traitement. Oui, on peut en mourir. Mais actuellement, en tout cas chez nous ici, c'est très 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 rarement que les gens meurent de la lettre. Quand un malade est dépisté, mis sous traitement, et le malade fait la réaction, et on ne prend pas vite soin de cette réaction-là, le malade peut en mourir. À la date du 31 décembre 2017, 246 malades lépreux sont hospitalisés dans les huit centres de traitement antilèpres du Béné. Le centre de traitement de Davongon a accueilli le grand nombre, soit 37%. Le Conseil d'administration de la Banque ouest-africaine de développement BOAD engage neuf nouveaux projets dans six pays pour un total de près de 93 milliards de francs CFA. C'est l'information majeure qui ressort de la 109e réunion de l'institution au cours de laquelle il a été approuvé les directives générales pour l'actualisation des perspectives financières 2018-2022. Il s'agit donc de six prêts à moyen et long terme pour un montant total de 114 milliards de francs CFA, de deux prêts à court terme d'un montant de 16 milliards de francs CFA, et d'une prise de participation pour un montant de 2,5 milliards de francs CFA. Le déficit commercial du Maroc s'est creusé de 10,1% durant les huit premiers mois de l'année 2018, comparativement à la même période de 2017 pour s'établir à plus de 7 000 milliards de francs CFA, selon des données publiées par l'Office d'échange. Cette aggravation s'explique par une augmentation des importations, notamment des produits énergétiques, des biens d'équipement et des produits finis. Les importations ont également enregistré une hausse grâce notamment au bon comportement de l'industrie automobile, au secteur des phosphates et au secteur agricole. L'aggravation du déficit commercial a donc pesé sur les réserves de change du Maroc, qui ont chuté de 3,6% en glissement annuel, selon les données de la Banque centrale. Ainsi se referme cette édition. Portez-vous bien et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada